On va parler de surimi avec le docteur Jean-Michel Cohen. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces bâtonnets de poissons, vous allez nous expliquer ça. Et puis on va les tester comme on le fait régulièrement. On va tester les petits corayas, on va tester les leader price, on va tester les fleurimichons, on va tester les monoprix et on va tester les corayas suprêmes. D'abord, le surimi c'est quoi ? Sur le plan économique, c'est devenu un marché extrêmement important pour l'industrie de la poissonnerie parce que c'est une façon de recycler le poisson. A l'origine, le surimi c'était une recette japonaise, contrairement à ce qu'on pense. Ça s'appelait le kamaboko, c'est-à-dire qu'on prenait du poisson, on le roulait, on en faisait des pains, on avait la possibilité de les sécher ou de les consommer frais. Quand on les séchait, ça servait à conserver des protéines pour les périodes où on n'avait pas suffisamment à manger. Un peu comme en Afrique, quand on séchait la viande pour avoir des protéines tout au long de l'année. Et à partir de ce kamaboko, qui est la recette japonaise, on a réinventé un produit qu'on a industrialisé qui s'appelle le surimi. En quoi c'est intéressant ? C'est qu'en fait, quand vous faites de la pêche et notamment de la pêche en eau profonde, vous récupérez tout un tas de poissons. Et ces poissons qui sont morts, qui ont été pêchés, mais il faut bien s'en servir pour faire une économie de marché. Et donc on arrache la chair de ces poissons, on la reconditionne, on la malaxe, on en fait une espèce de pâte. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est la chair de poisson. Vous aimez pas The Revenant, vous aimez pas le surimi, Julie ? The Revenant, il se cache dans un cheval, il enlève les tripes du cheval. Bon, c'est bon, Julie, il est 11h17 sur repas. Donc, on prend la chair de poisson, on va la préparer, on va en faire une pâte, on va la rouler. Et pour la préparer, on va mettre différentes choses, notamment de l'amidon pour stabiliser la chair. On va rajouter des stabilisants, ensuite on va le cuire, et ensuite on va le recuire une deuxième fois à la vapeur pour lui conserver ses propriétés et sa fermeté. Et la couche orange que vous voyez... Alors, c'est une préparation industrielle, c'est que la couche orange, elle permet à protéger la valeur nutritive du poisson au moment de la deuxième cuisson qui se fait à 70 degrés. Donc, cette couche orange, elle sert à deux choses. Un, à protéger le poisson au moment de la fabrication, et deuxièmement, à lui donner cette couleur orange parce qu'on a navigué sur le surimi, si je peux me permettre le jeu de mots, sur plusieurs thématiques. C'est-à-dire au début, c'était vraiment... C'était le produit de remplacement du crabe. On a vendu ça comme du crabe. Puis, on s'est rendu compte que c'était trop critiqué parce qu'il n'y a pas de crabe la plupart du temps dans ce produit. Il n'y a jamais de crabe, même. Il y a de la chair de poisson. Ensuite, on l'a vendu comme un produit de grignotage et c'est là où ça a vraiment bien fonctionné parce que les gens confondent souvent les bâtonnets de surimi avec les bâtonnets de crudité. Et ils disent que c'est un produit pour se couper l'appétit. Mais dans plein de régimes, on vous dit de prendre ça quand vous avez un creux ? Je ne sais pas quel régime vous utilisez, Jean-Marc, mais pas dans le mien, en tout cas. C'est vrai ? Bien sûr, je n'en mets pas parce que vous allez comprendre pourquoi. On va voir tout à l'heure, mais plein de fois, on nous conseille ça. Enfin, juste ce qu'il y a dedans. On enlève la tête, la peau et tout. Non, mais c'est clean. On ne trouve pas de tête de poisson. Non, mais c'est clean. Ce n'est pas tout broyer. Si je voulais vous faire peur, je vous dirais que c'est de la chair d'un poisson que vous ne mangeriez jamais, qui a été malaxé, transformé en pâte et ensuite auquel on a ajouté un certain nombre d'ingrédients. Vous allez voir qu'on retrouve dans ces produits du blanc d'œuf déshydraté. Mais c'est quoi ? C'est des déchets ? Le poisson ? On appellera ça, oui, les excédents de poisson. Oui, c'est du déchet de poisson. C'est le poisson qu'on ne vendra jamais à l'étal ou dont on ne servira jamais, on ne se servira jamais pour faire du surgelé ou du plat frais. C'est des poissons qu'on connaît à peine, dont les noms sont inconnus par le grand public. D'accord. On va tester ? On commence avec les petits coraillats. Alors, on en a tous, on va les goûter au fur et à mesure. 20 mini-bâtonnets saveur crabe plus une sauce mayonnaise pour 2,78 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans déjà ? Je vais vous lire la composition. Vous retrouverez dans tous ces surimis exactement la même chair de poisson, la même quantité de chair de poisson. Il y a une législation qui force à faire que les surimis doivent avoir au-dessus de 30% de poisson. Ils ont donc tous 38% de poisson. On va retrouver du blanc d'œuf réhydraté. En fait, c'est pour monter la nature des protéines, la qualité des protéines, mais c'est aussi pour donner de la consistance de l'huile de colza, du sucre, du stèle et des exhausteurs de cou. Et d'ailleurs, à ce propos, vous allez voir... Joli qui est en train de le recracher. Les exhausteurs de cou. C'est la mesure qui décrit. Vous allez voir que si vous lisez les étiquettes de ces produits, c'est assez rigolo parce qu'il y a une surenchère sur le sang. Il y en a qui écrivent sans conservateur, d'autres sans ingrédients, sans arômes artificiels, d'autres sans polyphosphate. Et il y a une espèce de guerre à ce type de produit pour essayer de faire croire que le produit est meilleur. Alors dans les petits coraïa, la particularité, c'est qu'on vous sert la mayonnaise. Et comme le remarquait notre coordinateur, Guillaume Garnier, cette mayonnaise, elle a encore plus d'ingrédients que le coraïa. Bon, grosso modo, la valeur calorique du produit, elle sera à peu près la même dans tous les surimis. On trouve entre 100 et 120 calories pour 100 grammes. Les bâtonnets font à peu près 10 grammes. Donc chaque bâtonnet fait à peu près 12 calories. Ce n'est pas grand-chose. La composition est moins intéressante. La plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de protéines. 8% de protéines. 8 grammes de protéines pour 100 grammes, alors que le poisson en contient en moyenne 18. Il y a des glucides, alors que le poisson n'en contient jamais. Il y a 10 grammes de sucre pour 100 grammes, simplement parce qu'on a mis de l'amidon pour donner de la tenue au produit. Et il y a de la graisse, 4,4 grammes, en rappelant que les poissons blancs n'en contiennent jamais et que là, ils en contiennent un petit peu parce qu'on rajoute de l'huile de colza. Alors, Julie, elle a recraché, donc on imagine qu'elle n'aime pas. Docteur Kirzek ? Ce que j'aime bien, c'est quand il y a de la tenue et celui-là, il n'y a pas de tenue. C'est-à-dire qu'il est complètement mou. Il est tout mou, moi aussi. Ça fait des lamelles, on a l'impression que c'est enroulé. Ce qui est sympathique, c'est quand il y a de la tenue, quand il y a de la chair, et là, on a l'impression que c'est vraiment malaxé. Oui, et puis c'est le plus cher. Il faut remarquer que c'est le plus cher, petit coria, mais il y a la sauce mayonnaise, qui n'a pas l'air terrible, mais elle y est quand même. Mais bon, ça n'a pas beaucoup de goût. Justement, sans mayonnaise, c'est un peu difficile. C'est ce que vous aimez, c'est la mayonnaise. D'abord parce que la graisse exalte les goûts, et puis parce que la mayonnaise, il y a ce côté gras qu'on apprécie. En revanche, c'est vrai que l'emballage, c'est vraiment le petit coupe-fin à consommer, c'est facile plutôt que d'avoir le gros paquet. On ne l'a pas dit, mais ils sont emballés par deux. Oui, parce que dans les petits coria, il y a 20 mini-bâtonnets qui font 210 grammes, et qui vous proposent d'en prendre 20 grammes. Et quand vous prenez 20 grammes, vous avez pris 20 calories. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, 20 calories. Par contre, en composition, ce n'est pas que des protéines, ce qui aurait pu nous couper l'appétit. Et dans les 10 grammes, vous aurez en moyenne 4,5 grammes, 5 grammes, un carré de sucre. Ça, c'était le petit coréen, on passe au leader price, qui est beaucoup moins cher. Il y a 1 euro de moins, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la mayonnaise, mais bon, c'est 1 euro de moins. Donc, c'est 1,69 euro. Donc, ce n'est vraiment pas cher. Il ne se tient pas mal quand on le met en bouche, je trouve. Non seulement il ne se tient pas mal, mais en réalité, quand on regarde la composition, on ne voit pas vraiment la différence entre les uns et les autres. Donc, tant qu'à faire, moi, j'achèterais le prix et le goût. Donc, si vous avez un leader price, et là, je dis bravo à leader price, parce que de l'eau, de la chair de poisson... Alors, ils ont mis l'eau en premier, donc ça veut dire qu'ils l'ont un peu surhydraté quand même. Ils ont mis la chair de poisson à 38%, mais comme l'autre. Le blanc d'oeuf réhydraté, mais comme l'autre. L'huile de colza, mais comme l'autre. Les arômes, mais comme l'autre. Le sel, mais comme l'autre. Et on a de l'amidon de pomme de terre et de tapioca, et un colorant. Voilà, c'est de l'extrait de paprika. Alors, il y a écrit sans exhausteur de goût, en gros, sur la boîte. Oui, alors ça, ça veut dire qu'on n'a pas rajouté des produits comme du glutamate, qui vous servent à avoir un sentiment goûteux au produit ou à exalter le goût du produit. C'est une technique de l'industrie agroalimentaire. Le fait de ne pas en avoir ne change pas grand-chose en termes de qualité nutritionnelle du produit. Mais il y a tout un public, aujourd'hui, qui a décidé, pour des motifs sociétaux, de stigmatiser ces produits. Donc, il faut les respecter. Alors, on passe au Fleury-Michon, que je n'arrive pas à ouvrir, d'ailleurs. Attendons, on passe au Fleury-Michon. Alors, il y a beaucoup d'infos sur la boîte de Fleury-Michon. On se bat là-dessus. Ils se battent là-dessus. Alors, Julie, il y a écrit « Nouvelle recette contient du lait ». Il est toujours aussi bon. Il y a écrit « Pêche responsable, sans conservateur, sans arôme artificiel et sans polyphosphate ». Oui, la Fleury-Michon joue le côté durabilité. Ça veut dire, on joue un peu, entre guillemets, l'écologie, parce qu'on n'est pas dans un produit écologique. Mais on joue l'écologie. Alors, le produit est vachement simple. Il est vraiment plus simple que les autres. Ça veut dire, il y a de la chair de poisson, le lait est crémé, réhydraté. Il remplace probablement le blanc d'œuf. Donc, ils ont dû penser que ça donnait plus de goût et que la matière était meilleure à mastiquer. L'huile de colza, c'est pareil que les autres. Et là, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a sucre, sel, arôme naturel. Je vous rappelle qu'un arôme naturel, c'est de la déshydratation d'un produit et dont on a extrait, finalement, les sucres pour pouvoir aromatiser le produit. Donc, c'est un joli produit. Mais il est tellement joli que, justement, il se situe dans la fourchette haute des prix avec 2,60 euros pour 100 grammes. Les bâtonnets font 15 grammes, un peu plus nourrissant que les autres, mais le produit est beau. Oui, le produit est beau. Donc, pour l'instant, on préfère les Leader Price et les Fleury Michon, dans ce qu'on a goûté. On passe au... C'était quoi celui-là ? C'est du Monoprix. Oui. 12 bâtonnets saveur crabe. Une découverte majeure, le poisson frite. Oui, alors ça, ça nous a fait rire à tous aussi. Une découverte majeure, le poisson frite. Je pense que chez Monoprix, il décline en ce moment des publicités style marrant, mais là, ce n'est pas marrant. C'est débile, parce qu'en plus, frite, on imagine ça gras, forcément, avec de la pomme de terre. Il y a juste la forme qui ressemble à une frite. J'ai une info à vous donner, quand même. C'est qu'en dehors de... C'est juste pour la forme du bâtonnet, non ? En dehors... Alors, vous allez me dire si vous aimez celui-là autant que le Leader Price, c'est la question qui m'intéresse. Avec des mous aussi. Il a un peu... Vous le trouvez... Oui, il est mou, oui. N'agitez pas, c'est le produit. Non, mais c'est vrai, franchement... Non, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous compariez celui-là au produit de Leader Price. Je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Parce que c'est les mêmes, c'est ça ? C'est exactement le même produit. En réalité, comme Leader Price et Monoprix appartiennent à la même chaîne de magasins, on retrouve... Ils ont désétiqueté le produit, et probablement... Mais la recette est strictement la même, sauf que dans celui de Monoprix, le bâtonnet fait 16 grammes. Dans celui de Leader Price, il fait 10 grammes. Mais c'est exactement le même produit. L'étiquetage était exactement identique. Et le prix, c'est 1,62 €. Le Leader Price était 1,69 €. Voilà. Et vous avez... Et en fait, la variation du prix, elle tient probablement à la quantité. Leader Price 1,69 €. Monoprix 1,62 €. Le même fabricant, le même prix, et la même composition, et votre même appréciation, ce qui prouve que vous êtes de fameux testeurs. N'est-ce pas ? On va tester... Alors, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Les Corayas Suprême, au goût frais de l'angouste. Alors, ça se présente de façon très différente des autres. Je vais le montrer sur Europe1.fr, voilà. C'est assez différent parce que... C'est pas orange déjà. C'est pas orange, c'est plutôt rouge. Oui. C'est pas entouré de plastique, alors que normalement, ils sont tous entourés de plastique. Là, non. Et ça a une forme un peu plus arrondie, on va dire. Et dans les infos... Non pas arrondie. Oui, c'est assez rond. C'est les autres carré. Les infos. Ah, les autres sont carrés. Les trucs notables, honnêtement. Il y a écrit sans conservateur, sans arôme artificiel, préparation, à base de chair, de poisson, goût langouste. Déjà, ça me... Goût langouste, ça veut dire quoi ? Il y a zéro gramme de langouste ? Non, il y a zéro gramme de langouste. On a utilisé un arôme de langouste. Donc, c'est chimique. Donc, ça veut dire c'est un arôme naturel ou pas naturel. Donc, ça veut dire que le goût langouste, il a été donné par un arôme. Il n'y a pas un pouce de langouste à l'intérieur. Ce qu'on remarque dans ce produit, c'est que c'est le seul où il y a du sucre pour de vrai. Ah bon ? Il y a du sucre pour de vrai. Donc, c'est assez marrant parce qu'en fait, ils ont utilisé le sucre parce que ça doit flatter avec la graisse. Le goût, ça doit essayer d'exalter le goût de l'arôme de la langouste. Ce n'est pas un produit intéressant. Il est bien composé. Par contre, les valeurs nutritionnelles sont excellentes. 85 calories, c'est le moins calorique de tous, le plus protéique de tous. Mais c'est un produit qui est quand même vraiment... Il y a de l'exhausteur de goût, il y a de l'arôme de langouste, il y a une forme... Je suis en train de regarder la façon dont il est composé. Il y a plein de choses dedans alors que normalement, ça ne devrait être que du poisson. Alors, je lis celui-là. Cher de langouste... Cher de poisson, pardon, ça serait trop beau. Cher de poisson, eau, blanc d'œuf réhydraté, fécule, don blé, sucre, jaune d'œuf pasteurisé, sel, arôme naturel, crustacé, blé, huile de colza, gélifiant, exhausteur de goût, colorant, trace de mollusque, poisson, oeuf, crustacé, blé, mollusque pour les allergènes. Et voilà. Ça fait beaucoup, hein ? Mais tous les surimis sont à peu près comme ça, sauf que celui-là, il a une revendication, une allégation qui, à mon avis, est très excessive par rapport à ce qu'il propose, c'est-à-dire exactement la même chose que les autres. Et assez curieusement, c'est vraiment le plus cher, 2,99 euros, parce que le mot langouste a attiré le consommateur. Et là, on est dans tout le process du marketing industriel. Je réponds à une demande, on m'a demandé pourquoi il y avait des traces de mollusques là-dedans. Les mollusques, c'est au moment des pêches et quand on récupère des poichons de pêche profonde, on récupère en même temps des mollusques. De temps en temps, quand il y a évidage des poissons, il peut rester du mollusque à l'intérieur. On va retrouver, ça se mange. Une fois de plus, je le répète, tout est consommable, même la tête de poulet de notre pauvre ami. Mais ça se mange, mais c'est forcément pas la grande qualité culinaire qu'on apprécie. Et juste, je précise, le prix, c'est 3 euros, 2,99 euros. C'est vraiment le plus cher parce qu'on vous rappelle que ce qu'on aime, c'est le leader price et le fleurimichon et le leader price est à 1,69 euros et le fleurimichon à 2,60 euros. Les mollusques, ils ont juste l'honnêteté de le préciser, mais tous les autres, j'imagine que c'est la même chose parce que quand ils pêchent, ils ramassent la même chose et puis ils malaxent la même chose pour chancir les fleursimichon. À part que dans le leader price, ce n'est pas écrit, dans les autres, c'est écrit, mais pas dans le leader price ni dans le monopé. A priori, il peut y en avoir dans tous. Juste une précision, ce sont des produits extrêmement allergisants parce qu'à l'intérieur, il y a du chône d'œuf, il y a du blé, il y a des exhausteurs, il y a des colorants. Donc c'est vraiment, dès qu'il y a une manifestation allergique sur ce type de produit, soyez en alerte, ça peut venir de ce produit. J'ai un bon de réduction de 40 centimes. Eh bien, gardez-le Jean-Marc. Merci beaucoup Dr Cohen.